Et salut tout le monde, c'est Overdote, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fallout 4. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 petits mods qui sont à fois plutôt sympas. Le premier s'appelle The Cheaters Dem. Il y a donc une apparition de caravane proche de l'entrée de l'abri 111. Vous voyez entrer, rien de plus simple, vous allez récupérer la clé dans le poste de contrôle et vous n'avez qu'à déverrouiller. A l'intérieur se trouvent divers objets et variés. Vous y trouverez donc des armures assistées, des modules de combat pour modifier vos armures et vos armes, des munitions en tout genre, des ressources en quantité monstrueuse, ainsi que des armes légendaires uniques dans le jeu. Allez, on va prendre le canon de bordée et on va essayer avec l'armure assistée. Hum, non, pas comme ça. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça, ouais. On se retrouve maintenant au château avec le mod The Castle Recamp, un mod qui est plutôt simple à fois mais pourtant vraiment très beau visuellement. Il s'agit simplement d'une remasterisation du château et qui est complètement fonctionnelle. On peut donc construire dessus sans problème. Vous remarquerez que l'entrée a se fait à présent par une porte et non pas par une ouverture béante. Un petit chargement s'accompagne donc à celui-ci. La map a été légèrement modifiée, vous pouvez donc le voir au vu de mes dernières constructions sur cette carte. Mais honnêtement, moi ça ne me dérange pas trop, sachant qu'en plus la plupart sont destructibles. De loin on a l'impression qu'on n'est même plus dans Fallout tellement c'est beau. Honnêtement, regardez ça, c'est beau. Qui n'a jamais rêvé de faire partie des Atom Cat ? Qui n'a jamais rêvé de s'approprier leur terrain ? Eh bien c'est ce que vous allez pouvoir faire avec le mod Atom Cat Garage Player Home. C'est un mod qui va vous permettre de pouvoir construire sur cette carte. On ne va pas dire que la totalité est destructible, mais plutôt dans l'ensemble je dirais que 75% du décor est complètement destructible. Vous pouvez y construire vraiment tout et n'importe quoi. C'est vraiment une colonie qui va vous offrir des possibilités plutôt dingues. Même si je recommande tout de même de ne pas trop modifier l'environnement sous peine de complètement détruire. Parce que l'essence même des Atom Cat quoi. Mais pour les fans comme moi de construction, je pense que ça va vous ravir à merveille. Pour le dernier mode on se retrouve avec le Legendary NPC Spoiler. C'est un mod qui vous permet de faire apparaître des ennemis légendaires. Pour celui-ci on se retrouve donc à la ferme des Abernets dans laquelle une caisse aura apparu. Ce sont donc 3 pistolets et ma foi, ils sont plutôt pas mal. Ensuite direction l'atelier de chimie dans lequel un nouvel onglet sera apparu. Legendary NPC Spoiler. Vous n'aurez qu'à crafter un de chaque, ou le nombre que vous voulez finalement. Essayons d'abord les pistolets qui sont plutôt rigolos. Il y a donc 3 pistolets différents. Les pillards, les synthétiques et les chevaliers de la confrérie. Ensuite rendez-vous dans votre inventaire dans la section d'hiver et normalement tout en bas de celui-ci. Vous aurez donc tous les crafts de votre NPC Spoiler. Pour les activer, rien de plus simple, il faut les jeter au sol. Attention à ne pas trop en jeter en même temps parce que bon, on va là. Allez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce mode pourrait être plutôt pratique pour tester une défense de colonie. Oh calme, les arcs ils volent. Allez, il est temps de calmer toute cette populace. Je valide donc ce mode qui m'affoie plutôt pas mal. Et qui plus est, les cadavres permettent bien de looter. Alors ils n'ont pas tous des objets légendaires à récupérer. Mais la plupart l'ont. Et donc vous pouvez récupérer toutes sortes de choses. Des ressources, des capsules. En tout cas c'est un mode qui m'affoie plutôt vraiment intéressant. Surtout, moi je m'en sers à présent pour le test de mes colonies. Pour vérifier, valider si mes défenses sont correctes. En tout cas j'espère que cette sélection de mode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada